Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur jeuxvideo.com, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Silent Jay, salut mon petit Jay ! Salut à tous, salut 87 ! Et tu vas nous parler d'un jeu qui est tout mignon, tout plein, avec un peu de mélancolie, ça s'appelle Unravel 2. C'est ça. Tu as pu en extraire quelques extraits, c'est très mal dit, mais en tout cas tu vas nous parler dans 3GL de plusieurs phases de ce nouvel Unravel et tu vas commencer par le gameplay. C'est ça, donc on a pu capturer du gameplay parce que pour expliquer rapidement, le jeu est annoncé et il sort directement, c'est un peu particulier, mais c'est cool, et donc là on va s'attarder sur le gameplay, le premier Unravel c'était beaucoup d'énigmes basées sur la logique, alors que le second travaille beaucoup plus sur la physique. D'accord, il y avait un peu de physique dans le premier Unravel tout de même. La grande particularité en fait de Sunravel 2, c'est comme tu peux voir, on a deux petits personnages. Ouais. On a le personnage rouge et bleu, sachant qu'on pourra choisir la couleur du personnage, même sa tête, etc. Il y a un petit côté custom, pour la bonne et simple raison que ton personnage principal, il lui arrive quelque chose d'assez malheureux au tout début de l'aventure. en gros son fil se rompt. D'accord. Et comme il ne peut pas en fait le recréer, il rencontre un second personnage et avec en fait il lit chacun. On le voit très bien à l'écran du coup, ils sont liés. Et donc on a beaucoup de travail en fait sur justement cette alternance entre les deux personnages quand tu joues. C'est à dire que soit tu peux fusionner le personnage rouge et bleu, peu importe la couleur que tu choisis, en évitant de choisir les mêmes couleurs sinon ce n'est pas pratique. Mais tu peux le fusionner du coup, tout ce qui est plateforme où il faut simplement sauter, aller de liane en liane, au moins tu as un seul personnage, mais il y a beaucoup d'énigmes où ça t'oblige à avoir un perso qui va essayer d'atteindre un certain endroit en fait, par exemple du niveau en question, et ensuite tu vas pouvoir bloquer ce personnage là, comme là, pour pouvoir en fait le remonter. Bon là on s'est raté, mais dans l'idée c'est ça, donc il y a beaucoup d'alternance entre les deux persos, c'est à dire qu'il va falloir que tu comprennes comment atteindre un endroit, savoir que tu peux utiliser le perso 1 pour pouvoir aider le 2 à monter, etc. Sachant que tu peux aussi utiliser ton personnage comme un balancier. Donc en fait tu peux simplement balancer le perso, et tu peux aller de liane en liane comme ça, voire tu peux mieux avoir des doubles swings. Bon après c'est pas facile à contrôler, mais tu peux vite avoir des trucs assez sympas, il y a beaucoup en fait d'énigmes comme on peut le voir là, bon là c'est plus de la logique. Et en fait je jouais avec le créateur du studio Coldwood, donc si tu te souviens c'était le gars tout ému à la conférence Microsoft, je me souviens de la Gamescom, et du coup adorable comme c'est pas permis, et justement il m'a montré un peu toute cette facette là, et là l'idée c'est qu'on est dans un mode un peu challenge, c'est à dire que l'aventure principale, les niveaux sont un peu ardus mais pas tant que ça, mais il y a tout un côté qui te plairait, c'est le côté où justement là ils ont créé une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de challenges, je vais pas donner le nombre précis, et dans l'idée c'est que tu dois sauver ces petits personnages là, qui sont enfermés, donc en fait tout le jeu se passe dans un phare, lighthouse comme ils disent, et tu vas en fait de niveau en niveau et tu découvres en fait différents challenges en te baladant dans ce phare en question, et ça les débloque, ça te permet simplement en fait de poursuivre l'aventure, mais ce n'est pas tout, c'est à dire que le jeu c'est vraiment, là on va voir différentes phases, tu vas avoir comme ce challenge là, où simplement tu dois survivre un certain temps à ces petites bestioles en fait, enfin ces espèces de riflamme là, et qu'est-ce que c'est en fait ça, c'est la colère, ça représente la colère dans le jeu et c'est la seule chose en fait qui peut détruire la bonté, qui a un petit côté mignon etc, toujours comme dans le premier, et là en fait simplement, c'est un peu, c'est multiplié, décuplé un peu cette idée-là, tu as quelques ennemis, donc il y a du game over dans le jeu bien entendu, là tu vois la simple chose à faire, survivre le plus longtemps possible, ce qui n'est pas forcément évident, et une fois que la roue est passée, tu peux aller rejoindre l'autre côté. C'est étonnant comme challenge pour Unravel, on ne s'attends pas forcément à quelque chose que ça en fait. Il y a un petit côté action, si on peut dire, on n'est pas dans un Street Fighter ou autre, mais là vraiment je vous montrais des petits challenges, pas forcément les plus ardus, mais il y en a certains, où tu as l'impression, pas dans un Super Meat Boy, mais il y a une idée derrière, ils ont essayé de créer des challenges compliqués, puisque ça frustrait en fait les designers de faire un jeu trop facile. D'accord, ce qui avait plus ou moins été reproché d'ailleurs au premier. C'est ça, et là tu vas voir, là c'est beaucoup sur de la physique, mais tu dois trouver un moyen d'aller en fait à droite. D'accord, en haut à droite, et tu vois que tu as cette espèce de bascule, voilà, et sur quoi on appelle ça, mais l'espèce de lance boule enflammée médiévale dans l'idée, c'est ça. Et donc là on se retrouve justement à devoir pousser, tu vois, encore une fois, donc là tu as un peu de logique, et puis derrière tu vas avoir toute une épreuve plus physique en fait dans le jeu. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est cette alternance entre de la logique pure, des problèmes un peu physiques, ou parfois c'est pas à la chance, parce qu'il faut simplement savoir comment sauter, alors là il faut prendre le coup de main à chaque fois, parce que les wall jumps sont un peu particuliers dans le jeu, tu peux glisser sur les murs également, parce que c'est un vrai jeu de plateforme, donc en fait il faut vraiment s'habituer aux titres. Oui, mais ça c'est toi, comme tu dis, c'est toujours un coup à prendre. Voilà, c'est ça, mais par contre vraiment, voilà, donc tu vas déplacer des objets, et c'est vraiment cette alternance entre les différents styles de gameplay, où là tu dis attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc là on joue à deux, et je vous expliquerai aussi une des grandes nouveautés de ce titre, mais là vous avez une petite idée, vu que les deux persos bougent en même temps, tu te doutes bien, que je ne déplace pas les deux, car ce n'est pas comme le jeu Tales of Toussans, je crois, où tu contrôlais un parti quoi. Voilà, c'est ça, là c'est pas le cas, mais on va garder le suspense pour un tout petit peu. En tout cas, pour le moment, je te remercie de nous montrer, c'est toujours aussi mignon, mais justement ça aussi, on va en parler dans un autre GL. Merci pour cette première présentation du gameplay d'Unravel 2, c'est selon, et on se retrouve très très vite pour de prochains GL sur jeuxvideo.com. Salut tout le monde ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501